La bataille s'avère décisif. L'équilibre des forces en présence est ténu. Une défaite et c'est la fin. Coule le sang, mais triomphe Numénor. La bataille pour la prise d'Umbar commence. Le sort des Numénoréens se scellera ici, dans les plaines bordant la capitale pirate. La petite armée menée par Gimilton n'a d'autre choix que d'accomplir un exploit digne de la lignée qu'il représente. Composée essentiellement de bataillons peu entraînés, la tempête ayant emporté les braves soldats, élites de l'armée numénoréenne. Le gros des troupes est alors constitué de marins formés à la hâte au maniement des armes. Les soldats expérimentés sont alors promus à la tête des régiments en tant que capitaines pour diriger les corps d'armée de par leur expérience du terrain. Gimilton devra œuvrer d'une mène de maître pour contrer l'armée de Safoizi. En attendant les renforts conduits par son père, le roi Hargimilkad. En effet, l'armée de son opposant est composée exclusivement de soldats Haradrim, enrôlés grâce à l'argent des pillages et des raids menés par les pirates d'Umbar. Extrêmement nombreux et aguerris au maniement des armes, cette troupe pourrait écraser aisément l'armée de Gimilton durant les premières minutes de la bataille. Mais Safoizi, orgueilleux et enivré par la soif de pouvoir, pourrait alors précipiter ses régiments dans un piège tendu par les Numénoréens. Car le fils du roi a un plan en tête qui devrait sommer la confusion dans les rangs du chef pirate et ainsi sauver la plus grande partie de ses hommes, voués pour le moment à une mort certaine. Comme prévu, au début de la bataille, Safoizi jette ses troupes à corps perdu sur les forces de Gimilton, les faisant sortir de la ville dans la désorganisation la plus totale. Face à la furia qui va s'abattre sur ses troupes, Gimilton décide d'une retraite stratégique. Son plan est de tenir jusqu'à l'arrivée des renforts menés par son père, le roi Arguémilcad. Mais la tâche va s'avérer plus que complexe, tant l'éloignement qui sépare les deux armées est important. D'autant plus que sous les harangues de Safoizi, le contact entre les deux armées s'établit déjà. Le chef des pirates, voyant une faille dans le dispositif défensif de Gimilton, lance une charge pour couper toute retraite à l'armée numérienne. Au risque de dégarnir la ligne de front, les marins voyant Safoizi se jeter sur leur commandant, se précipitent alors pour le venir en aide. Le fils du roi, couvert du sang de ses ennemis et au péril de sa vie, mène ses troupes pour débusquer Safoizi et le tuer dans les premières heures de la bataille. Tandis que la pression s'accumule sur les contingents de Gimilton, un marin nommé Avaloben parvient à percevoir le chef pirate au milieu de ce chaos sans nom. Se jetant sur lui, il lui assène un coup fatal en pleine gorge, le tuant sur le cou. Safoizi est alors emporté par sa propre folie meurtrière. Au même moment, et profitant de la confusion générale, le plan imaginé par Gimilton se met en branle. Un bataillon d'élite, rescapé du déluge, se détache de l'armée du roi. Portant des échelles pour une plus grande main de verbalité, leur objectif est d'entrer discrètement à l'intérieur de la cité passant par les murailles nord et ainsi capturer le centre de commandement logistique des pirates. Une décision atroce a dû être prise par Gimilton. Fuir le front principal et rejoindre le gros des forces de son père. Ayant compris que cette ligne défensive allait céder face aux nombres, acculé de toutes parts, il a dû se résoudre à les sacrifier pour sauver ce qui doit l'être. Le don de leur vie ne sera jamais oublié par les Numénoréens. Mais rapidement, les bataillons de marins se font exterminer. L'armée d'Arg et Milkad, ayant pris position, commencent dès lors à harceler les détachements Aradrim se dirigeant vers eux. La pluie de flèches claircèment les rangs adverses avant l'affrontement final. Au même moment, le corps d'élite parvient enfin à prendre possession des murailles et se dirige à l'intérieur de la ville. Devant la porte S, dans un cri de rage, le roi lance alors l'assaut décisif. Suivant l'exemple du souverain, l'offensive générale est sonnée. Devant cette déferlence de piques, de flèches et d'épées, les soldats Aradrim préfèrent fuir à l'affrontement. Mais ne l'entendant pas de cette oreille, les Numénoréens se précipitent sur les déserteurs. Et dans une fureur indicible, débute un massacre innommable. Coincés à l'extérieur d'Umbar, les derniers Aradrim seront exécutés sans sommation. Simultanément, à l'intérieur de la cité, le corps expéditionnaire écrase les derniers résistants. En faisant fi de la pitié, ne restent sur leur chemin que des cadavres décharnés. Le centre de commandement n'est dès lors protégé que par deux soldats fanatisés par Safoizi. Face à cette folie, les Numénoréens n'ont alors aucune pitié. Leur mission est accomplie. Ils dirigent désormais la ville. A l'extérieur, Argymilkad patrouille avec sa garde royale pour débusquer les derniers survivants. Mais la désolation et le silence est emparé des plaines d'Umbar. Le carnage a été total. Les cadavres se comptent par milliers, jonchant le sol, ils nourriront les corbeaux. L'arrogance de Safoizi refusant toute négociation pour éviter ce bain de sang a poussé les hommes dans la démence de la guerre. Avaloben, le tueur de Safoizi voyant un ultime soldat encore debout, laisse parler sa rage songeant à ses frères d'armes massacrés plus tôt durant la bataille. Cet ultime meurtre marque alors la fin de l'affrontement. Le roi, Argymilkad, proclame Umbar comme nouvelle capitale numénoréenne. De nombreuses vies ont été perdues sur l'autel de la folie des hommes. Mais grâce au sacrifice de quelques braves, la victoire de numénor n'en est que plus grande. Gimilton, de par son pragmatisme, a réussi l'exploit de retourner à une situation perdue d'avance. Il est le héros d'Umbar. La cité, désormais porte ouverte et soumise à la décision du roi. Simplement entrer dedans et proclamer son pouvoir, ou la mettre à sac en la pillant et massacrant toute possibilité de révolte. N'ayant que très peu d'hommes sur qui compter pour la suite des événements en Terre du Milieu, Argymilkad sait que la puissance démographique ne peut être que son allié. Il fait alors le pari d'accorder la clémence aux habitants d'Umbar, espérant que sa décision lui attirera la faveur du peuple. En quelques semaines, la rumeur se répand en Terre du Milieu, une légende née dans les tavernes. Celle d'un peuple d'hommes géants ayant écrasé Safoidi, le pirate d'Umbar. Les colportages racontent même que cette peuplade arrivée de par-delà les océans se serait dorénavant installée dans la cité portuaire. A peine installé dans son nouveau palais, le roi a souhaité recevoir l'homme qui a changé le cours de la bataille, le pourfendeur de Safoidi, Aval-Aubaine. Pour le récompenser de son acte héroïque, Argymilkad ambitionne de lui offrir le rang de général de l'armée numéloréenne, montrant au monde que le courage, la bravoure et la compétence seront toujours récompensés par le nouveau pouvoir en place. Dans le but de manifester toute sa gratitude aux grands hommes du royaume, le souverain décide d'organiser l'accession à la famille royale au nouveau général. De par son mariage avec sa fille Inzilbeth, le roi prouve à tous ses nouveaux concitoyens que son royaume permet à quiconque d'atteindre les plus hautes sphères de la société. A ses yeux ainsi qu'à ceux de tous les numénoréens, seul le mérite compte. Maintenant que les numénoréens tiennent leur première possession en terre du milieu, leur tâche va être de s'étendre le plus rapidement possible dans le désert du Harad, avant que les autres peuples comprennent leurs intentions et ne se liguent contre eux. Aval-Aubaine part alors prouver sa valeur en lançant une expédition à l'est, accompagné de quelques bataillons pour appliquer la politique d'expansion rapide du roi. Dès les premières semaines de son voyage, il conquiert un fortin pouvant servir au contrôle des terres du sud, mais aussi de centre logistique et organisationnel pour les armées numénoréennes. Au nord, le seigneur Gimilzor, rejoint par son frère Gimilton, le conquérant d'Ombar, se prépare à une offensive générale. A la tête d'une immense armée aguerrie au combat, l'objectif réside alors dans la conquête de Kaldun et Gobelmirlonde, deux villes repérées quelques semaines plus tôt par leur espion Hydrazor. Dans le même temps, le roi va décider de réparer les murailles de la ville, pour faire comprendre aux 2700 habitants d'Ombar que leurs nouveaux dirigeants sont là pour rester. Parallèlement à cela, il lance son premier grand chantier en vue de la restauration de Numenor. Dans l'objectif de former ces nouveaux sujets aux arts de la guerre, il sait qu'ils doivent d'abord embrasser la culture numénoréenne, celle où le roi et la terre sont sacrés, impliquant leur défense contre tout ennemi visant leur destruction. C'est pour cette raison qu'il ordonne la construction d'une université, inculquant gratuitement à la population traditions anciennes et histoires glorieuses de Numenor. L'édification de ce bâtiment est primordiale pour faire augmenter l'adhésion des peuples au projet du roi. Se sachant isolé et à la merci de quiconque oserait l'attaquer, Argymilkad commande à son chef de la diplomatie, Zagarachor, de tisser des liens solides avec ses voisins les plus proches, les tribus aradrim. Quant à Indrazor, lui a toujours pour mission de tisser son réseau d'espionnage dans l'ensemble du Harad, pour que rien n'échappe aux yeux des Numenoréens. Parcourant les immensités des plaines hostiles du sud de la terre du milieu, il fait la découverte d'une nouvelle localité, Tyr et Thred. Cette place, visiblement centrale dans le désert, pourrait alors devenir le centre du commerce du futur royaume. Sa conquête devient dès lors un objectif prioritaire. Au travers de ces rencontres, l'espion en apprend beaucoup sur la terre du milieu et envoie à la hâte une missive à son souverain. La nouvelle est des plus importantes. Le Gondor, que les Numenoréens pensaient affaibli, demeure une puissance majeure de la terre du milieu. Minas Morgul, ancienne Minas Itil, entre les mains de Sauron, vient d'être libérée par les armées des intendants. La menace est donc prise au sérieux par Argymilkad. C'est alors au printemps de l'année 1981 qu'Aval-Aubaine prend la décision d'attaquer le château d'Ardomir et y établir un siège durable. Zagarachor, présent dans la région, a en effet tenté des négociations, mais celles-ci ont échoué. En revanche, il a pu acquérir des informations précieuses sur les stocks de vives que possède le château. D'après ces informations, Aval-Aubaine estime que les troupes présentes à l'intérieur pourraient tenir près de un an et demi avant d'épuiser leur nourriture. Mais quelle sera leur réaction passée ce délai ? Se battre ou se rendre ? Seul l'avenir le dira. Le roi, lui, reste pour le moment à Umbar dans le but d'asseoir son pouvoir. Tantôt par la persuasion, tantôt par la force, il tente de faire adhérer les élites locales et la population à son projet global. Sa présence dans la cité portuaire suscite, à ce jour, l'acceptation générale. De plus, le trésor public se porte actuellement bien. La dissolution de la flotte a permis d'économiser d'énormes sommes d'argent pouvant dès lors être réinvesti dans le développement de la ville. Cette politique pragmatique d'Argémicad est un levier supplémentaire dans la préservation de l'ordre public. Le démantèlement de la flotte a aussi permis de récupérer plus rapidement des matériaux de construction pour l'édification de l'université royale. Seulement six mois de travaux ont été nécessaires à sa mise en service. Déjà, ces effets se font ressentir. La population se presse dans la nouvelle structure pour en apprendre plus sur cette civilisation ancienne. La culture numénoréenne se répand alors dans toutes les couches de la société. Un nouveau chantier est alors lancé avec les derniers matériaux provenant de la flotte. Une autre université, ayant pour but de former les volontaires à l'art de la maçonnerie numénoréenne, aura pour effet de diminuer les coûts et le temps de construction des futurs ouvrages. Cette école est centrale dans le projet à long terme du roi. Dans le même temps, le voyage de Zagarachor touche à sa fin. Il parvient à atteindre Tal Aljaf, petite localité Aradrim située à neuf mois de marche d'Ombar. Accueilli directement par le roi des tribus Aradrim, Kouzaïma, le diplomate numénoréen connaissant l'art du langage lance les discussions. Il convainc d'abord son interlocuteur des bienfaits de l'établissement d'un commerce durable entre leurs deux nations. Plus tard, lors des festivités célébrant l'accord commercial entre les deux royaumes, Zagarachor, Zagarachor, assis à la table d'honneur du roi, tente un nouveau tour de force. Regardant Kouzaïma droit dans les yeux, l'air sombre de son visage tranchant avec la légèreté de la fête en cours, il propose une alliance militaire entre leurs deux peuples. D'abord surpris par cette demande présomptueuse, le roi Arad, enivré par la musique et la bonne humeur ambiante, accède à cette demande par un simple hochement de tête. La mission de Zagarachor est un succès total. Effectivement, Ard et Milkad ne se leur passent sur la situation de son royaume. Pour le moment, sa position demeure fragile en terre du milieu. C'est pour cette raison qu'il est impératif de tisser des liens solides avec ses voisins les plus proches. Sécuriser ses frontières et se prémunir contre toute invasion reste la clé de la réussite à une implantation durable. En outre, la conquête de nouveaux territoires reste essentielle pour affirmer sa présence, mais aussi contrebalancer l'équilibre des pouvoirs en Arad. La prise du château de Khaldun est une étape centrale à la création d'un royaume puissant capable de rivaliser avec les puissances régionales. Sa capture permettra d'avoir un contrôle total sur les terres situées au sud du fleuve Ernen et ainsi de verrouiller l'accès à Umbar par le nord. Les deux fils du roi entament dès lors le siège de la forteresse. L'objectif étant toujours de faire plier les pirates à l'intérieur de la ville, en évitant l'infusion de sang. Malgré les bonnes nouvelles qui se succèdent, les craintes d'Arg-1004 sur la santé du Gondor se confirment. Un courrier envoyé par Indra-Zor lui apprend que le royaume regagne peu à peu son influence sur ses territoires. L'Itilien, région bordant les contreforts du Mordor, vient d'être reconquise par les armées gondoriennes. Rien ne peut supposer, pour le moment, le dénouement de cette guerre faisant rage au nord. Une seule chose est certaine, le Gondor a toujours la force de se battre et d'infliger de lourdes défaites aux forces de Soron. Pour en savoir davantage sur ce conflit qui pourrait influencer grandement les décisions royales à venir, Indra-Zor décide de passer l'Anduin, frontière sud du Gondor. Après avoir découvert de nouvelles informations cartographiques, il part se réfugier à l'abri des regards dans une forêt, préparant alors son voyage vers le nord, dans la zone de guerre entre le Mordor et le Gondor. Conjointement à ces événements, le roi continue le développement de sa capitale. Voyant le succès populaire de sa récente université de maçonnerie, il entreprend, par conséquent, un agrandissement du bâtiment qui pourra distribuer une meilleure formation à une part plus importante de la population. Cet investissement, aujourd'hui à perte, aura des retombées économiques incalculables à l'avenir et facilitera tous les projets numénoréens. Argy-1004 continue aussi sa politique de promotion au mérite. Aujourd'hui, il promeut en tant que gouverneur un simple ouvrier s'étant distingué dans l'organisation du chantier de l'université de maçonnerie. Ses talents dans l'aménagement urbain vont alors être d'une grande utilité pour tout le royaume. Il a dorénavant la mission de rejoindre le front d'Ardoumire et d'administrer le château lorsque celui-ci sera tombé entre les mains d'Aval-Aubaine. Chose qui ne devrait plus se faire attendre, sous la pression de la famine, plutôt que de se rendre, les brigands décident de se battre jusqu'à la mort. Le capitaine Nudan, meneur des bandits dans cette région, souhaite en effet emporter le maximum de numénoréens avec lui dans sa chute. Les pirates et les pillards du Harad savent désormais que leur fin est proche. Aval-Aubaine veut alors faire de ce capitaine un exemple, montrant aux autres que toute résistance au nouveau pouvoir est inutile. Coule le sang, mais triomphe Numénor ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501